Bonjour, c'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous parle du jeu familial Sur les traces de Darwin, édité chez Sorry We Are French. La date de sortie est prévue le 9 juin 2023. Les joueurs incarnent des naturalistes qui doivent compléter leur carnet avec leur découverte. Voyages autour du monde et études des animaux sont au programme dans ce jeu de placement et de recouvrement de tuiles. A l'occasion d'une présentation de leur jeu au Café Ludique, le Décalé et au Havre, j'ai rencontré les deux auteurs, Grégory Grard et Mathieu Verdier. Alors aujourd'hui, je suis contente de recevoir sur le podcast Grégory Grard et Mathieu Verdier, les deux auteurs du jeu Sur les traces de Darwin. Merci messieurs d'être là. Bonjour, bonjour. Alors forcément, le podcast, c'est pour apprendre les coulisses du jeu de société. Et moi, j'aurais envie de savoir déjà sur les traces de Darwin, comment c'est né, qui a eu l'idée et quand ça a démarré. Voilà, qui veut se lancer ? Grég ? Ouais, je vais me lancer. Ça a démarré il y a peut-être deux ans, je crois à peu près. Et on avait envie de faire un jeu sur une thématique avec des animaux, tout bêtement. Et Mathieu, surtout, je crois, voulait rajouter aussi le côté scientifique. Donc le thème, quelque part, était tout trouvé avec le voyage de Darwin. Alors c'est pas venu tout de suite, je crois, le voyage de Darwin. T'es parti sur une thématique plus contemporaine au départ, Mathieu ? Oui, à la base, on se déplaçait avec notre propre bateau et j'avais fait des recherches sur les degrés d'extinction, etc. Alors on était parti, mais on avait quand même cette notion d'observer des animaux de continents différents et de différents types. Donc ça reste, ça s'est simplifié avec Darwin, mais à la base, on était plus, peut-être plus moderne. Mais il n'y avait pas vraiment de thème très précis comme avec Darwin. C'est à force de chercher, on s'est dit, ben on arrive, quel est le but un peu du jeu ou l'histoire derrière le jeu. Et en fait, après, en cherchant, Darwin est venu, je t'avouerai que je ne sais même pas comment c'est venu. Ça fait trop longtemps. D'accord, il y a eu du brainstorming, à force, c'est venu comme ça. Oui, en force, c'est venu vite, en vrai. Alors peut-être, vous pouvez faire un petit pitch du jeu ? Oui, donc Darwin, c'est un jeu familial de pose de tuiles. L'idée, c'est que c'est un jeu à contraintes successives. Donc vous allez récupérer une tuile sur le plateau central. Et ensuite, le bateau va se déplacer en fonction de la position de la tuile que vous avez prise. Donc ça va imposer le choix des tuiles aux prochains joueurs. Et donc autour de tout ça, on a plusieurs petites mécaniques qui vont nous permettre de scorer plusieurs points. On a des objectifs, donc on va construire notre façon de gagner des points. On va faire des petits alignements sur notre plateau, un petit peu de puzzle game, etc. Donc il y a plusieurs petits points comme ça de voie stratégique. Donc nous sommes des explorateurs, avec chacun son carnet d'exploration ? Exactement. Et avec une édition magnifique, merci Soif. Avec des super plateaux. Et puis voilà, un jeu vraiment résolument familial. En fait, je crois que l'objectif qu'on avait peut-être, pas avoué, mais c'est de faire un jeu très accessible, mais où les gamers trouvent un petit peu leur compte. On n'est pas sur un jeu expert, ça n'a pas une profondeur stratégique énorme, mais il y a quand même des choses à faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, on est joueurs tous les deux de jeux un peu plus complexes si on en a envie. C'est souvent, surtout plus moi maintenant, enfin toi t'en faisais plus avant, mais c'était de se dire, même un joueur qui a envie de réfléchir peut s'y amuser d'une certaine manière. Il y a quelques petites choses dans le jeu et qui font qu'à la fin de la partie, tu as quand même pu faire ce que tu voulais, mais pas trop, ce qui fait que tu as envie de rejouer. Il fallait aussi que le jeu s'arrête quand il fallait. 12 tours, c'est suffisant pour être content, d'avoir la satisfaction, d'avoir quand même fait ce que tu voulais, mais frustré de ne pas pouvoir faire plus. Ça, c'est toujours quelque chose d'assez difficile à régler parce que le degré de frustration dépend aussi des personnes, mais j'ai toujours tendance, quand on fait du développement dans les jeux, à raccourcir plus ce qui fait que tu as envie de rejouer dans tous les cas. Oui, c'est vrai qu'il y a cette satisfaction de faire... Alors, on peut regarder ce que font les autres, bien sûr, c'est conseillé, je pense, à force d'y jouer. Oui. Mais là, la première partie de découverte, forcément, c'est qu'on se fait plaisir à faire notre petit truc de notre côté. Bon, on jette un oeil un peu à côté, mais c'est vrai qu'au départ, on est vraiment sur notre propre carnet et de toute manière qu'on perde ou qu'on gagne, j'ai vraiment cette satisfaction d'avoir fait un carnet plutôt sympa, je trouve, enfin, en tout cas, cette première partie. L'édition aide à ça aussi, tout est résumé sur ton plateau et tu as ton jeu qui se construit et de toute façon, ton plateau, il est beau à la fin. Donc, tu es contente d'avoir accumulé toute cette huile, d'avoir fait un peu ton tableau. Je crois que tu as quelque chose à dire. Greg, Greg ? Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais. Je crois que l'un des fils conducteurs, c'est de se dire que chaque tuile va servir à quelque chose. Elle sera plus ou moins optimisée, mais tu ne feras quasiment jamais un coup pour rien. Ça peut arriver vraiment en fin de partie que tu aies des cas un peu difficiles, mais ça te fait tout le temps progresser sur la partie. Alors là, on est déjà dans la technique du jeu, mais je veux revenir vraiment sur le processus de création. Vous avez commencé à bosser dessus il y a deux ans. Quelles ont été un peu toutes les étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Déjà sur l'aspect créatif, après on viendra sur l'aspect éditorial, mais déjà sur la mécanique du jeu et sur l'évolution du jeu, comment vous l'avez travaillé ensemble et qui a un peu fait quoi ? Si vous savez me le dire, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Oui, alors ça, c'est très compliqué parce que finalement, la création à deux, c'est tout le temps un échange, le rebond d'idées, et puis on ne sait jamais trop qui a eu l'idée de quoi, et puis ce n'est pas important. Pour le coup, la création de Darwin, ça a été très, très vite. Enfin, moi, je trouve que ça a été très, très vite parce qu'on est arrivé finalement, après un gros week-end, sur une version qui n'était pas éditable, mais on avait vraiment les grandes bases. Toutes les grandes bases étaient quasiment là. Donc ça a été assez vite. Au début, on était parti sur un jeu plus complexe, qu'on a finalement réussi à simplifier et purer pour arriver à quelque chose de très, très simple. Et après, je ne saurais pas vous redire, mais je crois que ça a été assez naturel. Une fois qu'on a simplifié, peut-être que Mathieu aurait plus de souvenirs. Je me rappelle à la base, quand le jeu était plus compliqué, quand tu prenais une tuile, soit tu la mettais sur son titre d'animal ou sur ton continent. Et à un moment, on a eu l'idée de se dire, maintenant, c'est à la fois animal et continent, ce qui faisait beaucoup moins de cas sur ton plateau. Et là, c'était beaucoup plus naturel d'avoir une grille de 4 par 4. Je me rappelle qu'on s'est dit, le jeu va tellement vite qu'il faudrait qu'il joue à 5, mais on n'avait pas cette tuile. C'est pour ça qu'il y a les personnages dans le jeu. On s'est dit, il faut 69 tuiles théoriquement dans le jeu. Donc, du coup, ça tombait bien parce qu'on avait 64 tuiles et il en fallait 5 de plus. Ce sont les 5 personnages connus qui étaient sur le bateau avec Darwin. Donc, c'était parfait. Après, oui, c'est vrai que ça a été très jouable sur ce week-end. Vous l'avez fait tester beaucoup. Alors, je sais que vous faites partie du bureau des auteurs rouennais. Ça fait partie des phases un petit peu test aussi où il y a eu du public aussi dans des barrageux, etc. On a testé sur le week-end chez toi. On a créé le jeu. Et après, tu as fait tester à des copains juste après. Moi, je partais en vacances. Du coup, j'ai joué avec ma copine. Et ensuite, le bar. Est-ce qu'ils ont beaucoup joué à celui-ci ? Pas tant que ça. En fait, il était vite, très vite prêt. D'accord. Après, c'était plus des réglages de les icônes qu'on met en en mai, des choses comme ça. Et le type d'objectif, ça n'a jamais été... Il y a toujours eu le côté cartographie, les points directs, ou gagner des guides ou des boussoles. Mais ça, c'est d'une forme ou d'une autre. Mais ça a toujours existé, en fait. Donc, les aimants étaient là. Après, c'était plus travailler sur la répertition. C'est plus du travail d'éditeur ou de développement entre nous. Peu importe. En fait, ça s'est fait vraiment sur un week-end un peu magique. D'accord. On a tout enchaîné. Vous connaissiez déjà tous les deux. Vous aviez déjà bossé sur des choses ensemble ou séparément. Mais comment vous vous êtes rencontrés ? Ah ! On s'est rencontrés sur un club de rencontres ? Non. On s'est rencontrés sur un festival de jeux de Rouen. Moi, à l'époque, je travaillais toujours chez Sauria French et je faisais la tournée des festivals et des barrageux pour montrer notre premier jeu qui s'appelait Ganymede. Et donc, on a joué. Et Greg, c'est la seule personne qui m'a battu sur cette tournée de présentation. Alors, je suis nul. Alors que je suis nul, en fait. C'était l'agent du débutant. Voilà, j'ai cru que tu étais bon. Et du coup, je me suis dit mince, il faut que tu fasses des jeux avec ce gars. Non, on s'est vus sur ce salon-là. Et puis, il y avait plein d'auteurs Rouennais, etc. Et du coup, c'est aussi un peu par cette journée ou cette soirée-là qu'après, on a tous un peu fait partie du bar. C'était un peu l'année où ça s'est créé. Du coup, on se connaissait déjà de base, de part-est, de proto, de chacun de nous. Et en fait, naturellement, on est arrivé à des collaborations plutôt que des jeux tout seuls. tout simplement. Après, ça se fait tout seul sur des profils qui se complètent bien. Oui, ça s'est passé naturellement, au final. Oui, je ne sais pas. On parle, j'ai des idées. Parce qu'on est en train d'embrayer sur un jeu d'un copain. On aide, on discute. Et puis du coup, on en vient à parler de nos idées à nous. Et puis du coup, on dit bon, tu parles, tu parles, tu parles et tu arrives à faire un jeu à deux. Ce n'est pas genre je me lève le matin à 6h30, je t'appelle, vas-y, on va faire un jeu sur ça. Ça se fait sur des discussions complètement informelles, en fait. il n'y a pas de code. Et alors, donc après, donc il a fallu éditer. Est-ce que Sorry We Are French, ça a été une évidence ? Parce que là, tu es à la fois auteur, mais effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'éditeur ? Moi, contractuellement, je suis un peu obligé de montrer mon travail d'abord. Puisque ça, ça fait partie de mon contrat, de mon travail. C'est comme je crée, tout ce que je crée, je dois quand même le montrer, tout simplement. Et puis c'est plus logique de base, puisque je suis à la fois éditeur et auteur. Donc du coup, bon, quand même, autant le montrer au travail ou à mes collègues. Si ça leur plaît, ça va. Ou si ça ne rentre pas dans notre gamme, je vais ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu obligatoire pour moi de le montrer. Parce que c'est assez poreux. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées sur ton temps de travail. Tu n'es pas en train de segmenter en disant je finis à 17h, à 17h01, je bosse sur mes protos. Ça se fait un peu de manière automatique. On ne peut pas contrôler. Donc tout simplement, après tout le monde a adoré. Donc c'était une évidence de faire le jeu. Même si chez Sof, on fait plutôt des jeux gamer. Mais là, on essaie de faire des bons jeux. Donc si le jeu est bon, on le fait. Peu importe, ce soit familial ou gamer. C'était assez intéressant aussi en termes éditorial de travailler sur quelque chose de plus simple que d'habitude. Cette force à faire des choix, à vérifier toutes les règles en trop. Un jeu, il est bon quand tu as retiré tout. Tout ce qui était superflu. Il n'a pas besoin de règles en plus pour être bien. Si tu t'amuses avec le système de base, tu n'as pas besoin d'en rajouter des caisses. C'est bête. Tu perds des clients. Tu perds aussi de l'immédiateté. Donc après, ça s'est fait. Voilà, Greg, il a fallu l'obliger à signer chez nous. Non, mais après, voilà, c'est une blague. Mais ça se fait. Et alors, comment ça se passe justement quand c'est comme ça ? Tu es à la fois, tu gardes ta casquette d'auteur et tu laisses le bébé à un collègue de l'édition ? Ah non, non, là, j'ai voulu tout contrôler. C'était plus mon projet parce que je fais ce qui est un peu l'équivalent d'un chef de projet. Je fais du développement, mais en vrai, je fais aussi de la vision éditoriale. Il y a de tout. On a trouvé l'illustratrice tous les deux en cherchant sur Internet. On l'a montré à mon collègue illustrateur et à mon boss qu'on dit « Oui, c'est parfait. » Bon, après, le jeu en tant que produit, ça reste un produit culturel, certes, mais ça reste un produit. Donc, il faut réfléchir en termes de le prix, la cible. C'est pour ça que tu dois dire « Attends, ce jeu-là, est-ce qu'il n'y a pas trop de règles ? » Donc, c'est ce que disait Greg tout à l'heure. « Ah, on a baissé un peu le niveau du jeu parce que ça ne sert à rien. Tu t'amuses tout autant. Donc, pourquoi mettre trop de règles ? » Ben non, parce que je parle du principe qu'à chaque règle, même façon de faire. C'est pas du tout la même... Faut pas croire, mais quand t'es éditeur, tu vends des choses. Donc, tu réfléchis vraiment en termes de cible en toute modestie. C'était de faire le jeu le mieux édité qui ait jamais existé à ce prix-là. C'est-à-dire d'essayer de faire le mieux possible que le jeu soit bien, mais aussi de donner tout ce que je pouvais. D'où aussi tout le côté culturel avec le livret, etc. C'est comment tu peux faire un jeu pour toute la famille où les enfants et les parents, ils se retrouvent, ils apprennent des choses, et comment le jeu de société peut être un portail... Oui, c'est un peu mégalo. Mais comment le jeu de société peut être un portail vers la culture. Mais complètement. C'est un objet culturel aussi. Mais c'est parce que moi, il y a plein de jeux auxquels je joue. Après, je vais regarder les documentaires sur YouTube. Je lui dis, autant le faire moi-même. On a un sujet intéressant. Et bien, autant... En plus, c'est un bon vecteur. Tu utilises des animaux qui sont quand même vachement familiaux pour un portail culturel. Donc oui, tu mets des anecdotes sur les animaux, mais tu peux aussi expliquer ce qu'a fait Darwin et en quoi il était important pour la science. Alors là, c'est justement... Là, tu parles de l'appendice. J'ai vu ça tout à l'heure dans la boîte. Pas de l'appendice de Greg, de l'appendice du jeu. L'appendice du jeu. On ne va pas couper ça au montage. C'est un superbe livret avec... Très, très bien documenté avec le trajet de Darwin et effectivement des fiches très courtes sur les animaux, mais avec des anecdotes. Alors ça, ce travail-là, comment ça s'est fait ? Parce que c'est... Une fois que le jeu a été fait, mais ça a été aussi un gros boulot, j'imagine, de recherche. C'est un gros boulot de Mathieu surtout. Moi, j'ai recherché un peu, mais j'avoue que sur cette partie, j'étais beaucoup moins... Beaucoup moins acteur. Donc oui, il a fait énormément de recherches. Oui, c'est ça. C'est le boulot éditorial. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Là, on est purement dans le travail d'éditeur et pas de l'auteur. Ce n'est pas l'auteur de se casser la tête à faire tout ça. Là, c'est sur mon temps de travail. Là, tu cherches, tu croises les sources parce que là, s'il y a des anecdotes sur les animaux, il faut croiser, vérifier sur plusieurs sites ou plusieurs livres parce que tu ne peux pas te permettre de balancer quelque chose qui n'a pas été vérifié plusieurs fois. Donc, c'est long. Alors, qui fait des caca carrés ? Ah, le wombat, mais c'est le meilleur animal. Donc, c'est normal. Tu savais que la girafe mâle goûtait le pipi de la femelle parce qu'elle est en chaleur une fois tous les 15 jours. Donc, du coup, ses papis permettent de vérifier si c'est le moment. Il y a un fil rouge de caca pipi. J'avoue que j'ai mis pas mal de caca pipi parce que c'est marrant. Ça fait rire les enfants. Ça fait rire les enfants et c'est important de rigoler du caca pipi. Oui, là, c'est vraiment la vision éditoriale. On est vraiment sur l'objet, la qualité du carton, des carnets de naturalistes, le matériel, les tuiles. Mais aller plus loin. Voilà, les règles, elle commence pas par une page de règles, elle commence par les deux premières. Elle commence sur une biographie de Darwin et à la fin de sa biographie, il dit, maintenant, j'ai besoin de vous pour aller chercher. On ne fait pas toute sa biographie, on fait sa biographie jusqu'au moment du voyage qu'on doit faire pour lui, pas le sien, en fait. Tu peux rappeler en quelques minutes, en quelques secondes, je ne sais pas, résumer, il a démarré à 22 ans, c'est ça ? Ce qu'il lui a conseillé d'aller sur le bateau, donc il est resté sur le bateau de 22 à 27 ans, il a fait plein de recherches à ce moment-là. Et 20 ans plus tard, il a écrit le livre de l'origine des espèces. Donc c'est à ce moment-là que nous, on part en bateau dans le postulat du jeu, c'est que lui, il a déjà sa famille, il est plus vieux, il n'a plus envie de voyager autour du monde, il nous emmène, il nous dit, reprenez mon bateau, c'est pas chien d'ailleurs, mais c'est le bateau sur lequel il a vogué et nous, on y va pour lui et ça nous permet aussi d'observer des continents que lui n'a pas observés parce que dans son voyage, il n'a pas observé d'animaux d'Asie, il y en a dans le jeu. Ça permet de mettre des animaux d'un peu partout tout simplement. Et alors, je vais revenir sur le côté illustration qui est vraiment superbe aussi. Donc tu disais que vous aviez déniché déniché une illustratrice. Tu peux m'en dire plus, Greg ? Ouais, on avait vraiment envie d'avoir un rendu pour le coup d'un carnet de naturalistes et donc on a recherché un petit peu sur Internet et on est tombé sur le travail de Maude Briand qui, pour le coup, est complètement une illustratrice naturaliste. Donc c'est ce qu'elle fait plutôt sur des... Je crois qu'elle habite dans le sud de la France plutôt. Sud-ouest, ouais. Donc on a proposé à l'éditeur, donc à Survivor French, cette illustratrice et tout le monde était plutôt OK. Et elle, pour le coup, c'était une première d'illustrer un jeu ? Ouais, complètement. Et je crois qu'elle a édité un autre jeu un autre jeu qui est sorti cette année mais effectivement c'était son premier jeu. Et du coup, on était super satisfait du rendu. Elle bosse super vite. Je me rappelle, elle est venue livrer l'illustration pour fin mars. Mi-février, c'était fini. Donc je fais, mais c'est pas normal. Qui fait ça ? C'était... Mais en fait, elle a une façon de bosser où il y a des périodes dans le mois où elle ne bosse pas. Et quand elle bosse, par contre, elle fait 18 heures par jour. Elle ne fait que ça. mais dans son monde, elle ne sort plus. Elle fait son truc. Et du coup, elle est complètement imprégnée par sa commande. Et elle ne fait que ça. Donc elle nous a sorti les animaux à une vitesse. Alors il y a eu que quelques petites modifications à faire. Mais c'était vraiment mineur. Une patte, un peu de travers. Je me rappelle, le tigre, on a demandé plusieurs fois. Mais c'était d'une efficacité redoutable. Et après, une fois agencée sur les tuiles, c'est incroyable. Mon préféré, c'est le monarque, je pense. Pour quelles raisons ? Il est juste magnifique, tout simplement. Le monarque, la tortue aussi, j'aime beaucoup. La tortue verte. J'aime bien le serpent corail parce que cette alternance de noir et de rouge, elle a fait un rendu brillant. Maud brillant. Tu sais comment elle travaille ? Elle travaille comment ? Aucune idée. Une vitesse. Après, elle n'est pas du tout. Elle ne voulait même pas de boîte. Elle n'est pas très intéressée par le jeu de société. Elle a vraiment fait ses... Je pense que c'est au crayon. Elle a fait tout au crayonné et puis après, elle scanne. Je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande. Et après, au niveau de l'illustration, on peut saluer le travail aussi de... Je n'ai plus le nom. David. David, bien sûr. David, l'illustrateur interne de Survivor French. Il a fait tous les personnages, les croquis, c'est ça, sur les plateaux et la composition de la boîte avec aussi un peu d'illustration. Il a illustré le bateau. Et c'est vrai que je trouve qu'il s'est vachement bien adapté au style de Maud Briand. Parce que Maud Briand a fourni les 64 animaux et après, il s'est adapté par rapport à ça. Et je trouve que c'est super. On ne voit pas la différence. Voilà, il y a une cohérence et voilà, c'est top. Et c'est vrai que la direction artistique est vraiment poussée jusqu'au bout parce que je voyais, on a ce carnet. Enfin, c'est vraiment très plaisant. Le plateau qui se plie en deux et voilà, on a notre carnet. Mais le livre des règles, j'ai vu qu'il n'était pas agrafé. Il est relié, exactement. On a un service de chargé de production qui travaille avec les usines. C'est l'avantage de travailler chez Hachette où tu as vraiment un service, des personnes pour chaque service. Et elles étaient en mode, vous allez faire un jeu avec des livres et tout ça. Allez, on y va. On leur disait, est-ce qu'on peut faire un carnet ? À la base, les carnets de Naturalis, on voulait que la tranche soit en tissu. D'accord. Un peu comme un vieux livre. Ça coûtait trop cher. Mais, elles ont quand même demandé à relier la tranche des règles. On a pu faire ça. Pas d'agrafe, il n'y a pas de plastique dans le jeu. À part le cellophane autour de la boîte, on a mis un tissu en coton pour m'aideranger le matériel. On a essayé d'être le plus proche du thème et d'aller vraiment. C'est un jeu, on est allé jusqu'au bout. On ne pouvait pas faire mieux. C'était difficile. C'est vrai que c'est dans le détail. C'est vraiment dans le détail. On sent qu'on est sur le naturalisme. C'est vraiment épuré. Donc là, le jeu, vous pouvez me rappeler quand il sort ? Il sort début juin. Je crois que c'est le 9. Le 9 juin, il va être présenté à Paris Ludique notamment. Je pense que ça va être la grosse mise en avant. On sera d'ailleurs présents les deux jours pour des petites dédicaces et rencontrer les gens. Ok. Et que vous avez d'autres projets tous les deux ensemble, est-ce que ça bosse déjà sur d'autres trucs ou pas forcément ? Oui. Depuis ce jeu-là, je crois même avant, on a toujours eu plusieurs projets en parallèle. Pour l'instant, rien de... Enfin, si, on a des choses concrètes mais on ne peut pas en parler. D'accord. Ok. Mais en tout cas, ça cogite. Oui, tout le temps. Ok. En tout cas, merci pour cette belle présentation. On souhaite une belle chance à ce jeu. Merci. belle présentation dans les prochains festivals. Et puis, au plaisir de vous revoir tous les deux sur une prochaine émission. À bientôt. Merci, à la prochaine. Et alors, on finit toujours le podcast par une petite phrase. Alors, sur les traces de Darwin, tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le-moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi ? À bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada